Salut les voyageurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ma foi était particulièrement entendue, surtout depuis mon sondage sur Instagram. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de l'aventure LogPause. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like avec ton acquis du likement pour me montrer ta puissance. Il est probablement l'un des personnages les plus puissants auxquels les Mugiwara ont eu affaire avant leur arrivée dans le nouveau monde et encore, l'étendue de ses pouvoirs n'a pas été tant que sa mise en avant à cause d'un certain Luffy qui est, rappelons-le, le seul humain naturellement résistant à ses pouvoirs grâce aux facultés du Gomu Gomu no Mi. Il s'agit sans surprise d'Eneru, je dirais même le grand Eneru et cette vidéo sera principalement consacrée sur lui et bien sûr sur son retour dans l'oeuvre. Avant de commencer de son possible retour, concentrons-nous sur son histoire, son passé et son présent. Qu'a-t-il fait par le passé et où est-il en ce moment ? Des éléments importants qui vont constituer une base solide pour la théorie. Eneru n'est pas un humain quelconque ou du moins n'est pas humain ni terrien d'origine. Effectivement, il est de la race des Bilkans qui comme les Skypiens ou encore les Shandiyas sont des peuples venant en réalité de la lune. Ils y habitaient il y a bien longtemps et Eneru est l'un des seuls à toujours avoir eu une envie de retourner vivre sur la lune. Et avoir une affinité si spéciale avec celle-ci. C'était donc là son but et sa quête à travers les années. Et pour ce faire, il a détruit Bilkans son pays natal après avoir mangé le Goro-Goro no Mi et s'est rendu sur Skypiya avec ses disciples. Des disciples qui sont de redoutables guerriers étant donné que les Bilkans étaient considérés comme une race de puissants guerriers. D'ailleurs, Yu Rouge est également un Bilkans mais on parlera de ce dernier plus tard dans la vidéo. Eneru est donc devenu le dieu de Skypiya en vainquant Gan For, ancien dieu de cette île céleste. Tout le monde était apeuré du nouveau dieu à cause de l'autorité qu'il représentait et ce principalement par ses pouvoirs. Non seulement ce dernier est un guerrier Bilkans redoutable de base, mais il a également mangé le Goro-Goro no Mi, l'Ogia de l'électricité. Ainsi, son parallèle au dieu nordique, Odin et Thor, ou encore son inspiration de Raijin, dieu du tonnerre japonais, est complètement ancré dans l'œuvre. Cependant, ce n'est pas là son seul pouvoir. Eneru avait également un Aki de l'observation assez développé, un Aki appelé par les habitants des îles célestes le Mantra. C'est d'ailleurs la première fois dans l'œuvre qu'on entendait parler de ce concept de fluide. Le Mantra de Eneru était bien plus puissant que celui des autres de par son pouvoir le Goro-Goro no Mi. En le combinant à l'électricité statique, il pouvait entendre les paroles de tous les habitants de l'île céleste. Ce n'était donc, attention, en rien un éveil de son fruit des démons, comme certains le pensent. Si Eneru régnait sur les cieux, Luffy était considéré comme celui régnant sur les mers, ou du moins, celui qui voulait devenir seigneur des pirates et donc régner sur les mers. Chacun souhaitait régner, que ce soit sur les mers pour Monkey, dit Luffy, ou sur les cieux pour Eneru. Seulement, leurs méthodes n'étaient pas les mêmes. Eneru usait de la force et de la peur pour être considéré comme un dieu, mais a vite été déchu par Luffy, qui était, grâce à son Gome-Gome no Mi, insensible aux attaques d'électricité. Mais ce ne fut pas pour autant un combat facile, bien au contraire. Eneru a même construit une arche, appelée l'Arche Maxime, pour rejoindre l'affaire Evert, surnom donnée à la lune par Eneru lui-même. Bien que celle-ci ait subi de nombreux dégâts suite au combat entre Luffy et Eneru, elle n'était pas pour autant détruite et pouvait continuer de fonctionner sans problème. Ainsi, Eneru, suite à sa défaite, a fui vers la lune, la Ferry Verte ou encore appelée Endless Earth. L'une des nombreuses questions que se posent les fans autour du personnage d'Eneru concerne sans grande surprise ce que Eneru a fait ou entrepris depuis l'Ellipse. Car en réalité, on n'en sait rien, une véritable zone d'ombre que le manga n'a pas encore décidé d'éclaircir. Il devient alors très difficile de théoriser à partir de rien, même si on imagine qu'Eneru est devenu avec le temps une sorte de divinité pour le peuple qu'il a trouvé sur la lune. Un peuple qui semble être lié de près ou de loin au siècle oublié, du moins d'après ce que les fresques sur la lune mettent en avant, ce qui automatiquement lie aussi Eneru au siècle oublié. Le manga traitera aussi ses révélations. Eneru pouvant pourquoi pas apporter certaines réponses, en partie grâce au savoir qu'il a trouvé sur la lune. Ce sont d'ailleurs ces fresques même sur la lune qui, des années auparavant, ont provoqué un véritable raz-de-marée de théories au sein des fans de One Piece. On peut également se dire sans trop se mouiller qu'Eneru sera beaucoup plus puissant que ce que ses dernières apparitions ont montré. Aujourd'hui, la plupart des personnages auxquels les Mugiwara ont ou non affaire possèdent au minimum le haki de l'observation ou celui de l'armement. Eneru, lui, avait trouvé le moyen grâce à ses pouvoirs d'améliorer grandement son haki de l'observation et en poussant l'idée beaucoup plus loin, on peut sans problème imaginer qu'Eneru est en réalité au courant de tout ce qui se passe dans le Nouveau Monde, ce qui est clairement effrayant. Si à une époque, ses pouvoirs lui ont permis d'être au courant de tout ce qui se passe sur Skypiea, quelques années plus tard, plus un fruit du démon éveillé, pourrait permettre à Eneru d'étendre son mantra, comme il l'appelle, sur une zone beaucoup plus large, pourquoi pas de centaines, voire milliers de kilomètres, soit une zone beaucoup plus importante que Skypiea. Et encore, là il s'agit que d'un seul aspect de ses pouvoirs terrifiants. Ainsi, l'amélioration de ses pouvoirs est sûrement l'un des points les plus logiques quand on souhaite explorer ce que Eneru a pu ou non faire durant les années de l'Ellipse. On reviendra d'ailleurs sur les pouvoirs d'Eneru un peu plus en détail plus loin dans la vidéo, ce qui nous amène automatiquement à parler du retour d'Eneru, et là, il faut déjà se mettre d'accord sur la nature de ce retour. Car oui, on ne sait pas vraiment pour quelles raisons Eneru souhaite revenir, bien sûr, si jamais retour il y a. Lui qui avait comme quête d'aller à la lune devrait logiquement avoir une sacrée contrainte pour souhaiter revenir sur Terre et se mélanger à des mortels qu'il juge inférieurs. Bizarrement, j'ai toujours vu le personnage d'Eneru comme très différent, davantage lié à tout ce qui est spirituel. Il n'est pas du genre à vouloir devenir le plus fort, ou même de devenir le plus riche par exemple. Son souhait d'aller sur la lune est d'ailleurs très bizarre de base. Si on lit tout ça au design ainsi qu'aux inspirations du personnage, on peut facilement alors voir en Eneru une sorte de gourou de l'espace. Surtout que maintenant, il sera bien accompagné de beaucoup de fidèles. Avant tout, vous l'aurez compris, son retour doit selon moi avoir du sens. Je dirais même qu'il doit être en lien avec son but initial d'aller sur la lune. Peut-être que ce qu'il espérait voir sur cette dernière n'y est plus, une idée parmi tellement d'autres. On va d'ailleurs se pencher sur une idée assez précise qui relierait la voie de toute chose à la lune. Il s'agit de l'un des plus grands mystères du manga One Piece. La voie de toute chose est incontestablement un des éléments primordiaux de l'oeuvre. On n'en connaît ni les origines, ni les capacités réelles, ni les conditions pour l'avoir. Seulement quatre personnages nous sont présentés comme ayant cette fameuse voie de toute chose, à savoir Goldie Roger, Oden Kozuki, Momonosuke Kozuki ainsi que Monkey D. Luffy. Je ne compte pas Shirarushi, mais parmi eux, étant donné qu'elle communique avec les rois des mers de par son statut de l'arme antique, Poséidon. Ainsi, le nombre de personnages connus bénéficiant de cette capacité est très réduit et on remarque que les deux dits l'ayant possédés étaient se désigner pour être les seigneurs des pirates, les rois des mers, se désigner pour accomplir la volonté de Joy Boy. Les Kozuki, quant à eux, sont ceux qui ont créé les ponéglyphes et sont un peuple présent depuis le siècle oublié. Et surtout, le caractère Tsuki dont est composé leur nom, en ancien roman J, est similaire à la lettre D, et donc liant cette famille aux dits, de près ou de loin. On en a parlé dans une vidéo avec Yams il y a un moment, je vous laisse aller la voir pour ne pas entrer dans les détails. Elle sera en description. Ainsi, on peut se dire que les Kozuki qui avaient un lien avec la lune ont aussi la capacité d'entendre la voix de toute chose. Bien évidemment, comme l'est dit, une seule lignée particulière a droit à ce pouvoir. Tout ça pour en venir au fait que Eneru, qui est lié à la lune également, étant originaire de celle-ci, peut également avoir un lien étroit avec la voix de toute chose. Que ce soit par ses capacités poussées avec son mantra et son Goro Goro no Mi pour développer son Oui, ou encore par le fait qu'il soit l'un des seuls à avoir eu cette envie de retourner sur la lune. On peut se dire qu'au fond de lui, une voix l'appelait, et cette voix ne serait nulle autre que la voix des peintures murales qui renferment l'ancien mode de vie du peuple de la lune. Un peuple qui vivait en paix. Cependant, il est incontestable que ces fresques renferment un secret bien gardé sur l'histoire du siècle oublié. Ainsi, Eneru, embêté depuis toujours par cette voix, aurait compris l'existence de Fairy Wirt, et aurait tout accompli pour s'y rendre, pour enfin mettre fin à ses souffrances. Car oui, je vous le rappelle, on l'a vu avec Zunisha, la voix de toute chose est une capacité intéressante, mais elle fait souffrir quelque peu ses possesseurs. Ainsi, Eneru aurait découvert une partie de la vérité sur la lune, et serait en quête de la connaissance, et redescendrait sur Terre avec quelques-uns de ses disciples. Ce dernier serait accompagné de Yurouge qui faisait, pourquoi pas partir auparavant de sa garde, avant de le quitter pour vivre sa propre aventure. Yurouge, je vous le rappelle, fait partie de la pire génération, donc des supernovas au même titre que Luffy, Kid ou encore Lowe. Il nous a déjà été teasé trois fois, la première fois sur Shapundi, la deuxième fois lors de sa brève apparition sur l'île céleste, Dukaido a tenté de se suicider, ou encore lorsqu'on a appris sa victoire face à un général sucré de Big Mom au même titre que Luffy. Yurouge a toujours été sous-estimé, ayant une prime assez basse, mais ce dernier cache bien ses forces, et il est incontestable que sa puissance a terriblement augmenté après l'ellipse. On peut se dire que ce dernier salira au Mugiwara comme l'ont fait Capone, Béjé, Trafalgar di Waterloo, ou encore Kid, et prochainement X-Drake et Hawkins. Ainsi, les supernovas saliront à nouveau ayant un but commun. Il ne reste plus grand chose pour rarifer sur Love Tale, et un arc qu'on utilise depuis le début également, c'est l'arc d'Elbaf. Un arc lié aux géants, mais pas que. Un arc également lié à la mythologie nordique depuis le moment où on a appris que le prince des géants n'était nul autre que Loki. Qui, frère de Thor dans la mythologie et fils d'Odin, Loki est un géant des glaces et est surnommé le dieu de la malice. Ainsi, cela ferait un bon parallèle avec Eneru, dieu de la foudre, inspiré de Thor. Je vois bien dans cet arc un combat contre Big Mom qui essaierait de se venger des géants qui n'ont jamais voulu la rejoindre. Ça sera le moment de la mettre à terre. Selon moi, la vie de Big Mom ne sera pas menacée dans cet arc qu'est Wano Kuni. Après tout, vaincre de Yonko est un peu gros, et le but principal de la guerre de Wano Kuni est de vaincre Kaido pour non seulement défaire un empereur, mais également pour redonner à Wano Kuni sa gloire d'antan et en ouvrir les frontières comme Oden Kozuki le voulait. Ainsi, Eneru serait un allié de taille dans ce combat. La question qu'on se pose donc est la suivante. Est-ce qu'Eneru rejoindra les Mugiwara ? De nombreux fans le souhaitent car il s'agit d'un personnage très apprécié et parce que selon eux, cela équilibrerait les forces avec un Logia dans l'équipage. Seulement, selon moi, cette possibilité est clairement à écarter. Il est impensable pour moi que Luffy pardonne à Eneru ses actes et qu'il l'accepte parmi ses membres. Eneru également est quelqu'un d'assez orgueilleux, quelqu'un qui veut devenir dieu et qui règne déjà sur Fairy Wirt. Il n'a donc aucun intérêt à rejoindre les Mugiwara alors que la piraterie n'est pas la voie qui l'a suivie. Son personnage et sa ligne éditoriale sont claires, il est donc impossible qu'il fasse partie des Mugiwara, au même titre que César par exemple avec qui les Mugiwara se sont alliés contre Big Mom. Comme César, Eneru était un ennemi et a fait beaucoup de mal autour de lui. Ses actions sont clairement impardonnables et Luffy n'oublie pas, ou plutôt n'oubliera jamais. D'ailleurs, Luffy a déjà à ses côtés ses trois commandants comme l'ont Shakyanko, à savoir ici Zoro, Jinbei et Sanji. Qui plus est, son équipage est normalement fini, ou du moins si on ne compte pas Luffy parmi les dix membres et qu'on ne compte pas Vivi parmi ses membres, il reste une seule place dans son équipage. La majorité espère que Carotte devient une Mugiwara et j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dans tous les cas, la place d'Eneru n'est pas parmi les Mugiwara du tout. Si le combat est aux côtés de Luffy, ça sera autant qu'allié avec un ennemi commun comme Beji, Kid et Loh, mais rien d'autre. Et enfin, pour finir, Eneru reviendra sans aucun doute plus fort. Si par le passé, il était considéré comme quelqu'un pouvant avoir une prime de 500 millions de berry, à son retour, je pense bien que cette prime imaginaire aura augmenté. Possédant un haki de l'observation encore plus poussé que pré-ellipse, ou encore possédant le haki de l'armement, il sera un adversaire redoutable pour ses ennemis, et il parviendra sans aucun doute, selon moi, à éveiller son fruit du démon, le Goro Goro no Mi, qui je vous le rappelle est considéré par Nico Robin comme étant l'un des fruits du démon le plus dangereux. On sait que le fruit du démon d'Akainu, le Magu Magu no Mi, est considéré comme le fruit du démon ayant l'attaque la plus forte, mais on peut se dire que le Goro Goro no Mi n'en est pas loin en termes de puissance, et surtout en termes de capacité stratégique. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires, et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer le haki du likement, du partage et de l'abonnement, et bien évidemment, active la cloche, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501